... Tous les samedis, c'est le même rituel à la chapelle de Valmy à Charenton-le-Pont en Ile-de-France. Les Jeunes pour la Paix de la Communauté Saint-Égidio se rencontrent pour grandir ensemble spirituellement. Et au contact des plus pauvres, une attention particulière est accordée aux personnes âgées, surtout pendant cette période de pandémie. Liée au coronavirus. Avec cette pandémie, les personnes âgées sont encore de plus en plus seules. Et cette solitude est source pour elles d'angoisse, de peur. Et elle développe ainsi en elle un sentiment d'inutilité. Le pape François a parlé par exemple de la culture du déchet. Donc un sentiment qu'à partir d'un certain âge, on est plus utile à la société, qu'on est rejeté par tout le monde et on se retrouve seul comme ça dans son appartement ou dans une maison de retraite. Lutter contre la solitude et le rejet, voilà ce qui motive les Jeunes pour la Paix de Saint-Égidio. Depuis 2011, une cinquantaine de Jeunes se donnent rendez-vous ici à 14 heures. Ils préparent les plats à distribuer au sans-abri, se donnent des nouvelles, choisissent les tours à effectuer. Les uns vont ainsi rendre visite au sans-abri et les autres aux personnes âgées. Mais avant d'y aller, ils se réunissent pour un moment de prière pour préparer leur cœur à la rencontre. L'isolement des anciens pendant cette crise sanitaire a particulièrement préoccupé la communauté Saint-Égidio. Mais rester auprès des plus pauvres reste au centre des œuvres de la communauté. Émilie, jeune pour la paix depuis plus de deux ans, s'est engagée afin d'approfondir sa foi. La communauté, elle m'a fait redécouvrir à travers le service qu'on fait, la messe ou la prière, ce qui était la foi et ce qui était qu'être chrétien. Et parce qu'à travers les services, en fait, on vit l'évangile. Émilie a fait son choix. Elle va vivre l'évangile auprès des sans-abri du bois de Boulogne. Hugo, lui, va rendre visite aux personnes âgées. Aujourd'hui, avec Mathilde, ils vont voir Christine. D'origine togolaise et âgée de 79 ans, elle est toujours enchantée de les voir. Oui, c'est moi. Je voudrais être bienvenue. Bonjour Christine, comment ça va ? Comment ça va ? Tu vas bien ? Oui, ça va. Ça fait plaisir de te voir. Moi aussi. Oh, vous avez passé une bonne semaine. Oui, très bonne semaine. Merci. On s'installe ? Oui. Merci. Bah, pas de souci, ça fait plaisir. T'es en forme, dis donc. Mais oui, ça va ? Quand je vous vois, je reviens. Je viens d'avoir 18 ans. Pour les personnes âgées, cette rencontre avec les jeunes pour la paix est une source de joie. C'est un moment de partage qui leur permet de rompre leur solitude. Les personnes âgées, aujourd'hui, sont écrasées par la solitude et n'ont plus de rêve. Les rêves sont écrasés par la solitude, sont écrasés par le manque d'amour, le manque de parole. Et nous, on est là aussi pour rêver pour elles. Comme je ne parle pas dans la journée et quand je les vois, je parle avec eux, ils me parlent de ce qui se passe. Ils me montrent comment on fait le téléphone pour téléphoner à mes soeurs au pays. Les visites des jeunes pour la paix sont devenues des rendez-vous hebdomadaires à ne pas manquer. Christine, Odile, José et bien d'autres attendent désormais les samedis avec impatience pour partager et nouer de vraies amitiés durables. Ah oui, je suis contente de vous voir. Moi aussi. Merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous. Moi aussi. Et puis on se revoit la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci et bon dimanche. Si il y a besoin, tu nous appelles. D'accord, avec plaisir. Ok, n'hésite pas. Oui, gros bisous Christine. Gros bisous, bon week-end. Au revoir. Au revoir. Au revoir Christine. Au revoir. Au revoir.